Pour moi, ils ont eu de la chance, ils ont gagné le seul match de la saison qu'il fallait gagner à tout prix, c'était leur demi-finale, ils l'ont fait de fortes belles manières. Donc ouais, pour moi, ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute possible, normalement, ils devraient le faire. Allez, c'est parti, du coup, on lance ici. Sur Littoral, pour cette première map. Alors, Littoral, ça, c'est intéressant, comme ça, on verra. C'est quoi ce stream à 14h50 ? Eh, bah, en fait, je t'explique. Demain, il y a les qualifs... Enfin, il n'y a pas les qualifs, c'est les phases finales de Pro League à Sao Paulo qui vont être stream sur Ubisoft FR, sauf que, nous, Français, nous n'avons pas commenté, parce qu'on n'a pas eu le temps avec la Pâle Games Week et tout ça, on n'a pas eu le temps de commenter les Pro League Nord-Américaine et la TAM, et le problème, c'est que si je ne le fais pas aujourd'hui, ça ne sert à rien de les faire après qu'une fois que les phases finales sont passées. Voilà, puisque ces deux équipes-là, vous les reverrez, du coup, j'allais dire, à Sao Paulo, donc, bah, dès ce week-end. Et ce soir, j'aurais pu les faire ce soir, mais en fait, ce soir, il y a la Community Cup FR, et je n'ai pas envie que des rediffusions, en fait, aient lieu en même temps que de vraies compétitions en direct. Et je ne trouve pas ça très respectueux pour les streamers qui donnent du temps pour casser des choses en direct. Donc, je fais ça, en fait, ici, généralement, les soirs où il n'y a pas de compétition. Et là, vu qu'il y en a une, on fait ça en après-midi. Et oui, bah, s'il y a des personnes qui ne bossent pas, après, ce n'est pas très grave, ils pourront suivre les rediffusions. C'est moins grave que de ne pas stream du tout, du coup. Ne t'en fais pas. Merci, Valkati, pour ton follow. Allez, donc, c'est parti. Attention, NvK, qui a déjà été mis à terre, ici. Et attention, un Vandal, qui n'est pas très loin. Et non, ça tombe, ici, pour lui. Dommage pour lui, bien joué de la part de BC. Alors, je vous rappelle qu'il continue à milling final. Oh, Canadienne, ici, parfait. Le kill qui a été pris, ici. Ils se sont déjà affrontés. C'est comme les Moth-Wanted et les ROG. Ils se sont déjà affrontés. Ça, c'était traduit par une victoire assez large des Continuums, 2 à 0. On va voir si, côté une famille, on est capable d'avoir progressé, d'ici là. Ça va être la question. Alors, vous savez qu'ils sont Evil Genius, maintenant, les Continuums. Donc, vous les verrez demain, sous ce tag. Et pendant ce temps-là, du côté de Canadienne, on est en train de regarder en dessous. On en profite un maximum. Et avec Young, en train de prendre les informations. On a pu détruire le Mira. Ouais, c'est compliqué, côté une famille, là, sur cette défense. Elle est la grenade en plus de BC. Bien placée sur Neptune. Et parfait, cette grenade de BC. Très, très bien calculée. Très beau drowning, qui a permis de savoir connaître la position où il fallait la mettre. Et ils sont plus que deux, les une famille. Même si Easy, il s'est arrivé à prendre un kill avec le smoke au fusil à pompe. Ouais, je les vois. Ils sont en difficulté, là, quand même. Et quoi que Bexley, il a quand même une position qui peut surprendre. Alors, est-ce qu'on a droné ? Non, on n'a pas droné. Mais attention, il arrive à prendre le kill sur NVK. Mais ouais, il s'est coincé. Il est resté enfermé. Bien joué de la part de BC. Qui donne, du coup, ce premier round ici au continuum. Ah ouais, regardez. Il a tellement été surpris qu'il pensait que ça venait de derrière avant de se retourner. Là, il a eu de la chance. Il a eu de la chance. Mais c'est vrai que ça surprendre, là, de voir quelqu'un ici. C'est tellement rare. Dommage. Il aurait été tout seul. Ouais, il aurait été... Il serait tout simplement mort ici. Heureusement qu'ils étaient deux. Donc ouais, ça fait deux à zéro pour... Les continuum... Enfin, à zéro, excusez-moi. Pour les continuum, pour l'instant, face aux une famille. Allez, c'est parti pour... Cette nouvelle manche ici. Donc ouais, les continuum, donc Soutag et VGenius, joueront demain face aux NC. Les Européens. Tandis que du côté des familles, joueront contre les Black Dragons, ce qu'on verra tout à l'heure. Donc on va dire que les équipes nord-américaines n'ont pas forcément les... Les équipes les plus simples au premier tour. Pas de chance pour eux. Allez, on a posé ici, la caméra. La black eye posée. Et pendant ce temps-là, du côté des Young. Allez, B.C. Young qui est en train de renforcer. Bien, ouais, du côté des continuum et de Young. On a fait une défense classique. On a renforcé tous les murs. Et avec Necrox encore, qui est sur les extérieurs pour l'instant. Et Canadien aussi, qui a tenté le spawn kill. Mais personne de présent. Au niveau de Canadien, c'est dommage. Ça aurait pu faire mal. Et du coup, on décide de faire quoi ici ? Allez, le drone qui est récupéré. Et on peut continuer d'envoyer les drones pour l'instant. Allez, Vandat, tu as la petite cherche et son drone, ouais. Éliminer ici, la destruction du drone. Et le kill 1 qui est fait. Et du coup, à côté continuant, on peut revenir. Les drones qui ont été tués. On a fait perdre encore énormément de temps. Une minute avec N.V.K. qui est toujours en bas. Et c'est vrai que c'est intéressant qu'on décide de jouer pratiquement en mode tortue ici. Côté continuum, alors qu'il reste déjà deux minutes. À part N.V.K. qui peut toujours faire quelque chose. On n'est vraiment pas placé au même endroit. Et c'est parti pour Vandale. Allez, attention, peut-être la ligne sur Canadien ici. Il n'a pas l'information. Et attention, les Ibanas qui commencent à arriver. Et pendant ce temps-là, on a très, très bien géré. Vandale qui va devoir surveiller. Avec Jung qui vient détruire ici. Parfait. La destruction. Les Ibanas pour empêcher que le trou soit plus grand. Oh, le beau C4 ici. On a vu le C4 arriver. Jung, très, très beau C4 de la part de Jung. Encore une fois, bien géré. Aussi bien comme tout à l'heure, les grenades ici, c'est les C4. Coucou Lutin, oui, je vais bien avec toi. Non, franchement, là, les continuum qui sont au-dessus. Pour l'instant, c'est compliqué pour les infamiles. Allez, verticale, peut-être qu'il va se retrouver ici. Non, ça ne marchera pas. Ouais, il attend, mais il n'a pas du tout l'information. Et du coup, Aizili. Ils sont coincés, hein. Ils sont en train de tirer, mais voilà, sans vraiment avoir d'entrée. Jung, en plus qu'il reprend un nouveau kill. Ils ont du mal ici, hein, les Moss Wanted. Allez, attention. On va peut-être tenter d'aller sur le côté. Allez, c'est parfait. Allez, attention, entre la grenade à percule. Ouais, parfait, ici, de la part de Necrox, ce beau kill qui est pris. Ils sont donc plus que deux, côté une famille. La très, très belle défense de la part des continuum. Il n'y a pas photo. Non, je la fais juste après l'appel, la TAM Lutin. Juste après. Là, je finis avec cette finale. Et attention, les deux grenades qui sont envoyées. Necrox en plus qui prend encore un très beau kill sur Aizili. Et pareil, du côté de Canadiane, le perfect côté continuum. Elle est une famille qui était... Enfin, qui ne sont absolument pas, là. Ah ouais, non, ils étaient pas dedans. Pas dedans du tout. Comment ça, t'es en vacances, petit escroc ? Allez, donc, 2-0. Belle gestion de leur part. Allez, donc, on va partir. Pour la troisième manche sur Littoral. Et c'est parti, hein. Du coup, on a toujours... Ici, ils sont bien positionnés. Ouais, et on continue de renforcer pour l'instant un peu partout. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Avec Aizili, hein. Qui vient de détruire la trappe. Ah, elle est pas mal. Cette caméra de Bessie, ici, la destruction d'Higle. Qui va lui permettre, avec sa caméra, d'avoir, ici, pas mal d'informations. Tout en la cachant. Ça peut être vraiment cool. Ça peut être cool. Ils ont pas eu besoin de rotate un seul défenseur. C'est vrai que t'as exactement raison, Jack. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment... Ils étaient solides. Franchement, à part Nekrox, hein. Qui était un petit peu en bas. Mais ils ont... Ils sont restés au même endroit. Ils ont tenu les lignes. Et c'est passé tout le long qu'il faut. Juste devant chez moi. Avec des horaires super bien. Ah, d'accord, Lutarn. Eh ben, félicitations. Allez, pendant ce temps-là. On arrive. Côté continuum. On a décidé de prendre la même défense. Côté Liffamie. Alors là, c'est là où on voit un peu la difficulté. Liffamie. Je pense que c'est quand même... C'est la map, le pic des continuums. Mais voilà, difficulté. Quand vous prenez même six bombes. Alors que la première, quand même, il n'y a pas eu. Ils n'ont pas proposé non plus quelque chose d'énorme. Peut-être en difficulté sur les autres six bombes. C'est jamais bon signe, ça. Allez, on en profite ici pour détruire. Potentiellement, c'est plus un kill. Mais ça n'a rien donné. Et du coup, du côté de Young. On est en train de détruire la porte. La ligne qui est tout de suite prise. Et côté Valamira classique. Côté Liffamie. Allez, Canadien qui va vouloir se lancer. Hop là, c'est parti. La flash qui est envoyée. Attention. Et Kenvi qui est aussi. Qui va tenter d'envoyer ses drones pour avoir le plus d'informations possibles. Éviter de se faire piéger. Et la thermique qui est posée. On détruit ici la fenêtre pour pouvoir sortir si besoin du côté de Young. Si effectivement, il y a besoin de fuir. Et pendant ce temps-là, du côté de Canadien. On est en train d'envoyer un max de fumigène avant une insertion. Allez, ça pose. Ici. On va voir ce que ça donne. Coucou, Cro. Avec Nekrox. Bien en place. Allez, là, c'est l'autre également. Attention, le premier kill. Ouh, ça ne passe pas loin. Allez, attention. Avec Izzely, pas loin. Oh là là. Le timing ici de Nekrox. Ouais. Les kills qui ne sont pas pris. Mais pour l'instant, en tout cas, ça permet d'avoir toujours une très très belle couverture. Puisque le désamorceur a pu être posé du côté des Canadien. Et regardez, on a posé le désamorceur en 5 versus 5. Allez. En plus, ça tombe. Nekrox a mis une très belle tête. NVK aussi. Là, c'est là où on voit la grande force. Alors, la Canadien qui fait un festival également de son côté. Un kill de chaque côté. Canadien pour le deuxième kill. Canadien qui tombe. Ce ne sera donc pas imperfect. Mais c'est pratiquement impossible pour Vandal de faire quoi que ce soit. Je le vois mal. Enfin, je vois mal comment il pourrait s'en sortir. Ah, attention. On est Krox qui tombe quand même. Eh oui. Bien joué ici de la part de Young qui prend le kill. En 3-0. Quand une équipe arrive à poser en 5 versus 5, ça montre sa très très grande force. Parce que ça montre que les défenseurs ne sont pas assez agressifs. Ils n'ont pas pu empêcher tout ça. Donc, pour l'instant, 3-0 pour les Continuums. Et j'ai envie de dire, c'est totalement mérité. Et j'ai froid de ouf. Il faut que je mette quelque chose sur moi. Ouais, là, ils ont du mal. Ils ont du mal, hein, les lignes familles. Salut le docteur. Comment vas-tu ? Non, là, ouais, clairement, ils sont... Ils sont dans le mal, hein. Il n'y a rien à dire. C'est... Je ne sais pas. En tout cas, il leur manque de l'agressivité. Il leur manque aussi après un peu de skill. Parce que sur les duels, ils les perdent. Et l'intelligence de jeu. Et même du côté Continuums. Quand on voit le positionnement de leur C4, de leur Grenade. Il y a vraiment une bonne information. Très difficile, là, pour les familles d'aller les chercher. Et Continuums qui montre que, voilà, c'est clairement la meilleure équipe pour un moment nord-américaine. A voir ce que ça donnera, hein, demain. Pour les finales de Pro League. Mais ça peut... Ça peut être intéressant. Ça peut proposer de très, très bons matchs. On verra tout ça. Allez, pendant ce temps-là, on en prend encore de renforcer du côté de BC. Profite un maximum. Allez, avec Izily qui est là. Allez, l'insertion d'Izily. C'est fait. Et avec Bexley, hein, quoi, qui est vraiment pas très loin. Donc, quoi, qui est pas très loin. Je pensais qu'il allait s'insérer là, mais il va plutôt faire le tour. En revanche, côté Continuums. Voilà, vu qu'on a remporté la première défense, on était obligés de jouer en bas. Maintenant, Bexley qui a rien d'être un peu... Je sais pas. Il est en train de s'adapter, j'ai l'impression, à la défense Continuums. Mais il fait un peu des allers-retours. Bon, non, c'est la finale ici, le Docteur. La petite finale, c'était juste avant. Est-ce que les familles ont un peu peur des duels, ce qui fait qu'ils sont moins agressifs ? Bah, je pense aussi, je pense que mentalement, quand tu joues les Continuums, déjà, t'es pas forcément très bien. En plus de ça, quand tu as déjà perdu contre eux, c'est très compliqué. Young, d'ailleurs, qui vient encore une nouvelle fois de prendre le kill sur Izily. Donc, je pense que, ouais, les familles sont pas au mieux de leur forme. Parce que, voilà, psychologiquement, ils y sont peut-être pas. Après, comme je vous dis, ils sont pas favoris du match. Ils sont déjà à Sao Paulo, donc je pense pas non plus qu'ils ont... Ouais, je pense qu'ils ont déjà la tête ailleurs. Là, ils jouent le match, parce qu'il faut le jouer, mais... Mais en tout cas, de ce qu'on voit, ils sont... Ouais, il manque quelque chose. Il manque clairement quelque chose chez eux. Allez, avec Young ici, qui a pas vu le drone tomber. Mais attention, parce que c'est Bexley. Le duel, bien joué, cette fois, de la part Bexley, ici. Qui prend le kill sur Young et qui va pouvoir, en plus, en profiter pour ouvrir la mira. Oh, dommage, la sortie, on a tenté la sortie, ici. Mais on était bien stoppés par Vertical. Oh, le double kill de Vertical. Ça, c'est bien joué. Elle est un peu trop, ici, côté des Continuum. Peut-être un peu trop gourmand, il y a peut-être un peu trop cru. Et du coup, ça les met en difficulté. Maintenant, ils ne sont plus que deux, alors qu'ils étaient quatre. Elle est quand même bien joué. De la part de N.V.K. qui élimine. Centre de difficulté verticale. 3-0 pour l'instant, toujours, côté Grosse Guillaume. Deux versus trois pour cette quatrième manche. Ouais, plutôt, une très, très belle gestion. Ils ont bien géré. Oh là là, oh là. Ce que vient de faire Bexley, ici, c'est juste énorme. Allez, attention, les Grenadeaux, Bexley. Et malheureusement, qu'il n'a pas fait attention. On a pu poser N.V.K. qui se retrouve tout seul. Peut-être le premier roux de côté une famille, suite. J'ai envie de dire, ici, il y a des multiples erreurs côté Grosse Guillaume. Peut-être un peu trop gourmand, au niveau de certains. Allez, le C4 qui ne donnera rien. C'était pour s'assurer s'il y avait quelqu'un ou pas. Malheureusement, pour B.C., il n'y avait personne. Un qui l'attend à la sortie. Et là, Bexley qui est très, très bien placé. Du coup, on va peut-être tenter de faire les deux, ici, du côté de N.V.K. Il y aura N.V.K. qui prend le kill. Il va tenter d'aller chercher le deuxième, et non, bien joué de la part de Neptune. Heureusement que Neptune a été solide, ici, parce qu'Envy qui a été en passe, de réussir le clutch, sinon. Ouais, parfait, parfait ce kill. Qui permet aux familles, au moins, de sauver l'honneur. Mais ça fait, tout de même, 3 pour les Continuums, pour le moment. Mais ouais, en tout cas, c'était très bien joué, la tentative, ici. Je pense que, côté Continuums, on ne pouvait pas faire tellement autrement sur ce dernier duel. Et d'autres 3, pour l'instant, pour les Continuums, face à Winifamy. Ouais, ouais, renforcer un peu les murs, un peu partout. Du côté de Bexley, on est en train de poser les barbelés, avec vertical qui finit avec ses grenades. Et qui va d'ailleurs, remonter, en haut. Enfin, en même temps, il ne peut pas remonter en bas, hein. Alors, qu'est-ce qui va être fait, ici ? On a replacé un bon drosin, du côté d'Easy Lee. Alors, le drone déco, pourquoi pas ? Même si, au vu de différentes agressions, je ne suis pas sûr que ça leur fasse perdre énormément de temps, ou qu'ils soient mis en danger. Voilà, là, par en revanche, ce qu'il fallait faire, c'était... Ouais, non, je ne sais pas. Bizarre. Franchement bizarre, ici. Et ça recharge, hein. Du côté de Young, on a perdu, on a pris un peu de dégâts sur son bouclier, on va le récupérer. Et attention, on a fait tomber Vandal pour pouvoir le relever, pour pouvoir relever... Enfin, Vandal a fait tomber Nath-Une pour pouvoir le relever, donc c'est fait. Ça permet de revenir à 50 PV. Bonne stratégie, ici. Et du côté de vertical, on est en train d'en profiter, si je ne dis pas de bêtises, pour tenter de détruire... ...les portes, les murs, les fenêtres. Allez, BC. Ici, la grenade. On va tenter d'aller chercher Zilly, qui derrière, c'est mieux renforcé. Pour l'instant, ce n'est pas simple du tout, on va devoir attendre un peu. Ouais, regardez, c'est incroyable, hein. Elle continue, même si la Bixly vient de mettre... ...vient de stopper Nath-Canadienne, c'est très bien joué. Mais attention, parce que Bizzy... J'ai du mal, Bixly. Viens d'éliminer BC, ici. Ouais, BC, Bixly, forcément, après, tu rip, quoi. Allez, attention. Ouais, malheureusement pour lui, hein. On est parti, côté d'une famille, ils ne sont donc plus que deux. Il ne reste plus que Neptune, ici, avec Vangal. Il est une qui décide, encore une fois, de vouloir partir, c'est... Ouais. Pourquoi pas. Ouais, il est juste allé sur l'autre site bombe, donc ça peut aller. Allez, on a toujours un C4, hein, qu'on est à temps de placer, j'ai l'impression, du côté, ici, du Mira. Un Mira qui a plus de C4. Ouais, donc plus de C4, et c'est l'éco-là, donc on envoie du côté de Bug, du côté de Bizzy. Allez, va-t-il être capable d'enverser ce clutch, Neptune, pour son deuxième kill, déjà, ici. Cette fois, c'est face. Oh là là, ouais, non, c'est parfait. Oh, la belle grenade de la part de Bizzy, ici, sur Neptune. Encore une fois, un Bizzy qui aurait été très très bon sur cette grenade. On va tenter d'aller chercher Vendat. Attention, parce qu'il a le désamorceur. Ouais, il va tenter de le poser, et je pense qu'il va avoir bénéficié de la couverture de Young. Je pense que c'est effectivement le plus sage pour lui. C'est de pouvoir profiter de cette couverture. Alors, drone déco, attention, on a l'information que Bizzy est en train de planter. On va tenter d'aller le chercher. Et ouais, c'est intéressant, ça a très bien joué de la part de Vendat. Attention, est-ce qu'il va être capable de prendre le kill ? Et ça prend le kill du côté de Bizzy. Encore une fois, ici, un très très beau duel. Ouais, parce que ce n'était pas simple du tout. Ouais, il a préféré ne pas se concentrer sur le duel au tout début, Vendat, sur l'opposition des amorceurs. C'est dommage. Parce que clairement, ça lui aurait offert peut-être plus de possibilités après pour le 1v1. Et malheureusement, pour lui, ça tombe. Et ça fait donc 4-1 pour les Continuums. Soit dit en passant, ça fait donc 3 balles de map. Ce qui est plutôt extrêmement intéressant ici pour le Continuum. Allez, c'est parti du coup pour la suite. Pour cette... Ici, nouvelle manche, potentiellement la dernière pour les Continuums. Ça dépendra si la famille arrive ou pas à l'emporter. Mais ouais, on voit clairement une nette domination, même au niveau des kills. Regardez, pratiquement le premier de chez une famille est pratiquement à juste un kill de plus au dernier de Continuum. Donc on voit vraiment ici la différence de level. Et on a de nouveau décidé côté une famille de... Non, c'est Continuum, excusez-moi, de jouer ici. Donc c'est normal, alors c'est le Continuum. J'allais m'exciter et dire que non, c'est pas normal. Mais non, ouais, effectivement, les familles ont bien joué leur défense. On est voulant jouer ailleurs parce qu'ils ont vu que ça ne passait pas en haut. Ça aurait pu passer pour pas grand-chose tout à l'heure. Et on va voir, en revanche, côté Continuum, c'est une défense bien maîtrisée. Et ça fait plaisir de voir Littoral parce que ça veut leur laissoir bien jouer la part de Canadien, qui est une verticale. Puisque j'allais dire, pour du coup les phases finales à Sao Paulo, ça peut toujours leur permettre de servir. Oh là là, encore une fois, un beau kill d'NVK. On n'est même pas à 20 secondes de jeu, déjà deux kills. Ça montre vraiment la surdomination ici des Continuum. Alors je disais que ça peut être intéressant pour les finales à Sao Paulo. tout simplement parce que le fait de jouer Littoral, c'est une map qui peut peut-être être banne par certaines équipes qui n'ont pas forcément l'habitude dessus. Et du coup, ça offre toujours au Continuum d'avoir une map de secours. Et ils peuvent très bien dire, on va laisser Littoral jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il la banne. Ça leur fera obliger à la banne. Et ce qui permet à Continuum de choisir, par exemple, d'autres maps. Ce qui peut donc du coup être extrêmement intéressant. Et attention, du côté de BC, ça surveille toujours Neptune qui en est profité pour sortir. Est-ce qu'il va se remettre en place ? Ouais, c'est ça. Remise en place. Ouais, il y a plein, plein d'informations, mais qui lui donne, pour l'instant, pas grand-chose. Quand j'ai plein d'informations, c'est qu'il y a le drone, ils ont circulé. On en renvoie des drones, d'ailleurs. Regardez ici le drone de Vandal, qui n'a pas été repéré. Bien joué de la part de Neptune, qui est les mines canadiennes. Enfin, le premier qui est le cas, il est ici côté une famille sur cette manche. On va tenter l'insertion ici. Bien joué de la part de Bexley. Avec Neptune. Et ouais, Neptune qui prend une ELA. Ça va être difficile d'aller bouger les Continuum. Je ne pensais pas que c'était autant. Des matchs que j'avais SRIP2, je ne les avais pas trouvés non plus extrêmement forts. Mais là, clairement, il y a du potentiel. Il y a du potentiel dans cette line-up. Ah, parce qu'il ne faut pas oublier que les une famille, ça reste quand même les vice-champions. Latam, si jamais ils perdent ce match. Donc, ça reste un top 2 quand même. Un top 8, une équipe qui peut vous raffronter à Sao Paulo. Donc, belle performance. Je pense qu'on n'a pas des Continuum. Allez, attention. On commence à s'insérer de plus en plus. Le bandit. Allez, le travers. Oh, le dommage. Ce TK ici qui fait mal. Mais ici, qu'on profite. Ah, TK malheureux parce qu'on était vraiment bien partis pour faire l'élimination du bandit. Allez, finalement, bandit qui tombe quand même. Mais ça aura fait toujours un kill. Et attention, le 2 versus 3, est-ce qu'on va être capable ? Côté d'une famille, ça va être compliqué quand même. Bexley qui n'a pas réussi à s'insérer. Même s'il est couvert par Vandal. Et attention à Nekrox qui est en train de prendre le bac ici. Le C4 bien placé qui va... Oh là là. Eh, BC entre ses C4 et ses grenades. Il aurait été fabuleux. Nekrox qui prend le dernier kill. Mais il n'y a rien à dire. C'est tellement propre du côté des Continuum pour l'instant. Vice-champion Latam. J'ai dit... Ah, excuse-moi. Vice-champion N.I. Non, je suis un peu fatigué. Mon petit gros, c'est la fin de week-end. J'ai eu un petit moment d'absence sur le round d'avant aussi. J'étais pas bon du tout. Mais c'est bon. Canadien et Young beaucoup trop fort. Eh, moi, je trouve que ses BC, BC entre ses C4 et ses grenades. Kabilou, il a quand même envoyé du lourd. Il a quand même envoyé du lourd. Il a combien de kills BC ? Regarde, d'ailleurs, il a 9 kills. Tu vois que je dis pas de bêtises ? Ça voulait dire qu'il voulait absolument plus retourner dans un desk parce qu'il faisait souvent les desks de Pro League du coup, vu qu'il ne jouait pas. Et il a eu le temps de bien construire son équipe. Donc, je pense qu'il va falloir se méfier de cette équipe. Après, les Enz ne vont pas être faciles à jouer. On verra ça demain. Pour moi, demain, c'est l'affiche la plus intéressante avec le Team Font face à Enz. Pour moi, c'est vraiment les deux matchs que j'ai envie de regarder après les deux autres, un peu moins. Enfin, une famille Black Dragons. Je vois pas les Unefamie s'imposer face aux Black Dragons. C'est l'autre, Mantis, Penta. Clairement, je pense que les Penta vont être au top du top. Je pense que les deux matchs intéressants, c'est de voir ce que ça va donner entre la Team Font et les Enz. Bon, même si je pense pas que les Enz soient au niveau de la Team Font, mais bon. À voir ce que ça a donné, ça nous permettra d'avoir une petite vue sur la Pro League APAC. Et après, ouais, Enz continue. C'est clairement le gros choc de ces quart de finale entre l'Europe et Nord-Amérique. Le champion NA qui va affronter le vice-champion Europe. Les Enz qui ont participé pour l'instant à toutes les finales de Pro League. Je crois d'ailleurs que c'est la seule équipe à avoir réussi cet exploit, si je dis pas de bêtises. Ils ont vraiment participé à toutes les finales de Pro League depuis la sortie du jeu. Ils ont vraiment une grosse performance, quoi. Revenir dans le jeu, rouler sur tout le monde, c'était... Mais non, mais c'était pas lui qui voulait, hein. C'était pas... Non, je pense qu'il en avait marre, en fait. Il en avait vraiment marre. C'est sacro, la seule. Ouais, bah je dis pas que des bêtises. Donc c'est pour vous montrer quand même l'expérience qu'a l'équipe derrière. Mais non, c'est sûr qu'il a eu du temps pour travailler, Canadien. Après, il a eu le temps de parler aussi. Il a réussi à convaincre Young de revenir et franchement, on le voit, hein. Young, il a apporté et il faudrait que je regarde mais je suis même pas sûr qu'ils aient perdu une seule map cette saison, les Continuum sur la Pro League. Je vais vous dire, ça fait tellement longtemps qu'elle a commencé cette Pro League que je m'en souviens plus de tout, de tous les scores. En tout cas, face aux une famille, ça a été tranquille. Ah si, ils ont peut-être laissé une map face aux Most Wanted. Je crois que ça a été leur match le plus compliqué c'était Most Wanted. S'ils ont peut-être laissé une map. Il faudrait que je regarde. Et attention. Et là, c'est incroyable qu'on rejoue Club encore une fois du côté de la Pro League nord-américaine. C'est une map qu'on n'avait pratiquement pas vu la saison d'avant, la saison 2 et là, la saison 3, on en voit bien. On reprit la élue de Keyhans. Non, non, Kabilou, c'est des Continuum. Les pauvres, ils ont horrible. Penta, Team Phone, Black Dragons, Luthor, tu penses ? Bien joué de la porte verticale qui a éliminé en VK ici. Alors, je ne sais pas s'il y aura de top 3. Je ne sais pas s'ils font la petite finale. Je ne crois pas un de mémoire qu'ils fassent de la petite finale. En tout cas, on est bien joué. Alors, moi, tu mettrais Penta. Ouais, je ne sais pas. Penta, je les vois bien mais après, je vois aussi que d'un côté, les équipes brésiliennes peuvent vraiment être au top, tu vois. Moi, je verrai peut-être la Team Font. Je ne sais pas, je sens la Team Font. Allez, bien joué de la porte B ici qui a éliminé verticale. Attention, Neptune qui va tenter la décale ici sur Nekrox. Ouh, bien joué de la part Nekrox qui a pu en profiter grâce au Fumigène qui a pu voir à travers. C'est pas mal. Ça fait donc un 4 vs 3 en faveur d'une famille. Bon, ils s'en sortent bien ici. Allez, du côté de Nekrox, on va continuer bien joué de la part de Young qui élimine Vendat. Attention, B ici qui élimine Isili. Le 4 vs 5, il reste up job plus que Bexley. Et continuons encore une fois ici, c'est le rouleau compresseur. Allez, en plus Young avec son Blackbeard qui a l'avantage. Et on entend, c'est en train de poser du côté de Bexley du coup, on hésite. Et ouais, le problème c'est qu'il y a la ligne. Regardez, c'est ça qui est bien côté Continuum. Toutes les lignes sont tenues. Et Bexley ne peut rien faire. En 1 vs 4, où qu'il soit, il va tomber sur une des lignes. Ouais, on joue vraiment sérieux et bien joué de la part Nekrox en plus qui prend le kill. Mais ça joue vraiment de manière très très propre côté Continuum. On est très sérieux, on ne laisse rien au hasard. On a vraiment toujours une bonne personne sur la belle ligne qu'il faut couvrir. C'est vraiment... Franchement, c'est top. Franchement, c'est du beau jeu. Ce qu'ils sont en train de montrer ici. Il n'y a aucune place à l'incertitude. C'est que dans toutes les situations, on a de quoi répondre. C'est assez fort. Ouais. Bon, après, pour te répondre, Luthor, les Penta, effectivement, je pense que c'est l'une des équipes les plus complètes. Mais on ne sait jamais. La lane, tu vois, c'est différent. Et le Brésil, franchement, ça a l'air d'être un truc tellement énorme que je ne sais pas. Franchement, quand tu tombes sur autant de fans brésiliens, il y a de quoi, je pense, péter des capes. Donc, je ne sais pas du tout, du tout. Allez, on en profite pour l'instant. On est en train de renforcer les murs inclassiques avec NvK qui joue ici un Capcan. C'est intéressant de voir Capcan encore une fois dans ses nouvelles stratégies. Un Castle également qui est joué. On n'a pas de bandits. Oui, pas de bandits. C'est bizarre. On joue le Pulse également. Pas de bandits, pas de jagger. Alors, est-ce qu'on va tenter de jouer extrêmement agressif ? Parce que le problème de ne pas avoir de bandits, c'est que si on permet à Termite d'arriver... Ah oui, on va jouer agressif. Regardez, on a ouvert les trappes. Enfin, la trappe, en tout cas, au niveau du bar. Donc, ça veut dire que clairement, on va y avoir du... Ah, et puis c'est intelligent. C'est de la part de Necrox de tirer juste en dessous de la castle. Donc, j'allais dire oui, c'est très intéressant si ils sont en train Donc, clairement, le but, ça va être de les récupérer en avance. Et c'est pour ça qu'ils ont des opérateurs bien placés. Le but, ça va être de les émuler avant qui viennent sur site. Et NvK, il peut faire énormément de dégâts avec son cap can. Donc, ouais. Plutôt pas mal, cette défense. Et ça change. C'est ça qui est bien. Ça change. On est sur des nouvelles strats. Coucou à toi, Isoca. Allez, les drones qui sont détruits. Et du coup, c'est fait... On vient détruire avec la Termite. La première situation ici. Allez, le drone de Bexley qui est détruit. Les deux drones d'ailleurs qui sont détruits. Et je pense que quand tu es une famille, on n'a tellement pas l'habitude d'attaquer ici que ça va être compliqué. On n'a pas forcément les mêmes opérateurs qu'on jouait si on était sur bas réserve. Et regardez, NvK. Et Neptune obligé d'attaquer à une minute. On est obligé d'attaquer, d'essayer de prendre ce top. Et on peut descendre à n'importe quel moment. Et attention, Neptune et Bexley quand même qui arrivent à prendre les kills. C'est dommage ici du côté de NvK qui était bien attendu. Allez, le 3 versus 5. BC du coup qui va venir prêter main forte en bas puisqu'ils deviennent en infériorité numérique. Canadien qui cherche toujours des informations mais pas d'infos pour Canadien pour l'instant. Est-ce qu'il va rester au top pour tenter de prendre le bac plus tard ou pas ? C'est la question. Mais ouais, entre BC et Necrox il va falloir se serrer les coudes en attendant. Et ouais, Canadien qui n'a toujours pas été repéré et qui reste au top. ça peut du coup être intéressant ici. Allez, on a détruit une belle défense Penta. Il ne faut pas oublier qu'ils ont BKC si je ne dis pas de bêtises qui est leur leur coach ancien coach Penta qui est actuellement le coach des Continuums. Donc effectivement, il a pu reprendre des strats que faisaient les Penta qui fonctionnent. Et c'est pour ça que je pense qu'un Continuum Penta ça peut être vraiment une très belle affiche mais voilà, il faudrait pour ça battre les équipes brésiliennes et comme je vous dis je n'y crois pas beaucoup. Ça va être compliqué. Allez, attention. Ouais, bien joué ici de la part de Canadien qui arrive à prendre le kill et qui surprend en 3 vs 4. Il a la trappe d'ouverte s'il a besoin de redescendre parce qu'il a quand même très très peu de PV. Allez, à 40 secondes de la fin du côté de Necrox on est en train d'essayer de smoke et ouais, c'est bien joué ici. Izily qui surprend ses adversaires. Attention à Neptune qui est à terre mais Canadien qui se retrouve tout seul peut-être le premier round décimé par l'Infamy à moins que Canadien nous fait quelque chose d'assez monstrueux. Et ouais, Canadien qui n'a pas eu l'information pourtant il y a eu la caméra ils auraient pu lui dire à la caméra qu'il y avait quelqu'un qui était en train de se mettre en place. Et non, tout de suite l'élimination bien fait, bien, on a bien prévenu ça fait 1-0 pour l'Infamy sur cette défense des Continuums assez voilà, qui changeait d'habitude et qui n'aura pas pourtant contribué à une victoire. Coucou Hérétique non, c'est pas le match pour la 3ème place c'est la finale de la Pro League nord-américaine ici qu'on a Hérétique et que la place 2-3 c'était juste avant dans les Continuums mais l'Infamy que vous retrouverez justement sur le stream Ubisoft FR demain qui sont deux équipes qualifiées pour cette Pro League donc on verra quoi. Penta, leur point fort c'est leur capacité à s'adapter à toute possibilité en attaque ou en défense mais leur peluence commence à s'y souffler ils deviennent prévisibles Kabilou. Oui, effectivement ils ont énormément de polyvalence après il faut pas oublier que c'est pas non plus les 5 meilleurs joueurs du monde c'est juste les joueurs qui arrivent à très très bien s'en sortir c'est à dire qu'ils ont une très très forte capacité d'adaptation et je pense qu'ils peuvent encore le faire c'est vrai que ça s'essouffle mais tant que t'arriveras pas vraiment à les prendre au duel à les lutter à être capable de t'adapter aussi bien qu'eux les Penta auront toujours un avantage pour l'instant yo Gary je vois fond vers Suspenta en finale je dirais la même chose que toi mon petit Gary tu vois héritique tant mieux donc la place de 3 c'était entre les rogues et les et les Moss Wanted les rogues l'ont gagné 2-0 et là on est donc sur la finale du Continuum face à une famille et juste après on fait sur la place de 3 et la finale la tam pour ceux qui n'ont vraiment pas suivi ces matchs ça vous permettra d'avoir un peu d'avance sur les finales pour Ligue 2 demain ça vous permettra de voir un peu les équipes qui ont été qualifiées qu'est-ce qu'elles ont proposé là par exemple quand on voit le style de jeu des Continuum bon ils se sont un peu loupés sur cette deuxième manche ici côté une famille ce qui fait qu'il y a une égalisation mais ils avaient très très bien géré je vois fond de batterie IG en demi IG tué ah oui il y a Ville Genius tu veux dire Gary ouais moi je pourquoi pas je pense aussi au Brésil il y a quelque chose qui change on verra bien Penta au final je pense aussi que c'est possible les Oka même si les Black Dragons sont très très forts je pense que ouais les Penta peuvent quand même surprendre donc aussi après de là à avoir les Penta gagnés au Brésil pas sûr pas sûr pas sûr c'est la Team Font et dans leur meilleur jour je pense qu'ils sont vraiment capables de gagner allez pendant ce temps là on est en train de détruire les trappes côté Continuum le travail qui commence à être fait attention oh oui c'est bien ça c'est une belle ligne en plus c'est pile ouais ici on en profite pour avoir la plus grosse team possible peut-être pour envoyer après une grenade potentiellement ici pour Bici non il préfère descendre tout de suite avec Young en train de faire les belles couvertures pour l'instant et on en profite encore on est en train de détruire les tops et on va commencer à redescendre attention avec Young bien placé pour l'instant il va pouvoir surprendre et ouais bien joué le coup du lésion ici qui vient perturber encore un peu plus la progression mais Canadienne bien placée regardez la pression qui est mise ici par le bug est assez importante puisqu'on est en train de petit à petit quitter le site bombe B on s'éloigne de ce site bombe et Canadienne en plus qui a repéré ses adversaires allez on va tenter j'ai l'impression vu la protection qui a été faite par Blackbeard on va vouloir directement aller sur cette position c'est très intéressant d'ailleurs de la part du Blackbeard excusez moi du bug je voulais dire du bug d'être venu faire une plus grosse ouverture et avec le glace on est en train de faire les couvertures c'est bien joué mais attention le 4 vs 4 allez Young pour son deuxième kill ici c'est bien joué on a réussi à s'insérer du côté de Nekrox ouh ça tombe et c'est bien joué de la porte bandale qui a eu une très très belle ligne de couverture mais attention Canadienne finalement on change totalement de stratégie côté continuum on a essayé de changer de position Young ici qui a réussi à prendre un troisième kill sur cette manche il reste plus que vertical tout seul ça va être compliqué pour vertical ça risque d'être compliqué en plus ça a été posé les amorceurs et ouais tout de suite oh le joli duel remporté par vertical le drone détruit attention il va être face à face à Canadienne Canadienne du coup qui prend du temps le faire perdre le plus de temps possible Young qui a pris une flèche empoisonnée attention le duel bien joué de la part de Canadienne qui remporte son duel 2-1 du coup pour les continuum pour l'instant sur cette deuxième map et salut à toi le pain en fait ta va encore surclasser tout le monde pas sûr pas sûr on joue au Brésil faut pas l'oublier et le Brésil c'est un peu fou au niveau de leur commu donc ça c'est pas dit du tout par exemple Penta versus Continuum ce serait intéressant à voir l'intelligence et le team play des Penta contre l'insolence et la confiance l'insolence et la confiance ah tu trouves que les continuum sont insolents et confiants toi moi je trouve pas franchement je pense que justement côté continuum c'est peut-être pas c'est pas du tout une équipe qui se la pète ou autre et je pense qu'ils sont qu'ils seraient méfiants tu vois je suis pas sûr du tout les autres sont pas les meilleurs ils sont clairement meilleurs qu'un vieux plat comme moi c'est sûr mais en skill c'est mille fois mieux après attends Goga il est très très bon aussi Goga faut pas l'oublier après oui Fabian il le dit souvent il a pas un I.M. de folie mais c'est plus effectivement son intelligence de jeu ici qui est remarqué et pour Kass il est quand même pas mal Kass aussi il est pas mauvais du tout donc ouais PP, Pengu le meilleur game leader Fabian le meilleur joueur super t'as un peu tout dit après les meilleurs je suis pas sûr que ce soit les meilleurs partout à leur poste mais en tout cas c'est pour l'instant la meilleure cohésion d'équipe qu'on ait vu c'est eux quand même parce que ce n'est pas rien de gagner deux fois des championnats du monde ils ont une très très bonne cohésion d'équipe ici là dessus ils savent très très bien comment gérer s'adapter mais pour moi c'est sûr que c'est pas les cinq meilleurs joueurs alors que ce n'est c'est le cas mais d'autres non Sheikho streamer hérétique c'est du R6 parce que je sais qu'il continue stream il joue avec Selecio à Fortnite aussi à un moment après faut pas que ça l'empêche non plus ce qui s'est passé sur SNL faut pas que ça l'empêche de continuer de jouer surtout si il est innocent et qu'il arrive à le prouver autant qu'il reste au taquet je suis sûr que Black Dragons vont win ils ont l'air solides les Black Dragons on verra ça tout à l'heure parce que tout à l'heure on aura une finale entre les Black Dragons et Team Front que je vais stream juste après où effectivement ça peut nous donner des indices mais je ne les sens pas en LAN les Black Dragons si moi je pense que c'est du R6 ok du coup t'es hérétique il fait ce qu'il veut mais du coup il y a plein de personnes qui ont dû lui poser des questions pour savoir où ça en était etc allez Neptune de son côté il fait une belle insertion allez côté une famille on va venir petit à petit en tout cas côté continuum on a changé totalement de stratégie cette fois-ci on est venu redescendre sur site et pas de faire de défense au top et la composition qui a changé comme vous pouvez le voir on a pris un Jagger à la place on a également en plus de ça un et là et attention par contre toujours le Pulse ici le C4 qui ne donnera rien et du coup Neptune avec son drone qui est en train de voir s'il peut y avoir des informations allez Vertical qui vient de perdre son drone du coup on va peut-être en profiter pour les tenter d'aller chercher ou ouais Vertical qui a perdu un tout petit peu de PV de la grenade de son camarade mais bon des fois c'est ces PV qui manquent et bien joué de la part de Bexley qui l'éminent BC allez cette fois c'est BC qui meurt des gonades de ses adversaires allez pour l'instant il est en train d'attendre ici alors Neptune ouais on continue de mettre de la pression je trouve beaucoup trop cool avec mais on va pas lancer en sujet mais si t'as le droit héritique c'est le but c'est le but des streams allez bien joué ici de la part de Vertical qui est mincanadier Young qui ont fait autant sur Vertical 3 vs 4 ici juste après je t'en parlerai dans la pause il n'y a pas de soucis enfin devant la pause juste après cette manche plutôt allez attention du côté de Young allez bien joué de la part de Nekrox qui a éliminé easily 3 vs 3 allez on est en train de poser ici la smoke et attention du côté de Nekrox et 2 Vandales pour l'instant ouais bien joué de la part de Nekrox qui a éliminé Bexley et c'est tendu pour l'instant le 2 vs 2 ça continue de poser du côté et ouais bien joué de la part de Nekrox ce qui a empêché la pause des amorceurs il devait manquer que quelques secondes et ouais Nekrox c'est bien venu ici récupérer ce désamorceur et qui permet donc au continuum pour l'instant de dominer 3-1-1 coucou les bombes donc pour te dire rapidement hérétique en fait moi j'aime pas tirer sur les ambulances c'est à dire qu'il y a eu pendant un moment tout le monde était derrière Shaiko il triche il triche etc donc je pense qu'à partir de ce moment là on a tous compris il n'y a pas besoin de faire plus après moi personnellement je comprends toujours pas enfin c'est pas assez transparent de la part d'ESL donc je reste méfiant surtout que j'ai toujours pas entendu la défense de Shaiko ensuite deuxième chose c'est une macro c'est interdit il s'est fait ban ESL voilà tant mieux pour lui mais après ça n'empêche que je vais dire ça n'en reste qu'une macro ça n'en retira rien à tout le skill qu'il a personnellement après moi je pense qu'un ban ESL 2 ans s'il a vraiment utilisé une macro ça suffit amplement comme décision et que je vois pas ce que j'ai à faire de plus tu vois ce que je veux dire il est ban je pense qu'être ban 2 ans de la compète ça le fait ça le fait énormément chier tu vois ce que je veux dire donc c'est une bonne sanction donc c'est pour ça que j'ai pas besoin je vois pas en fait pourquoi il faudrait toujours le couler encore plus alors que ça a déjà été fait par ESL et que voilà tout simplement et dans le cas où c'était effectivement à justifier etc au moins je me saurais pas grillé bêtement comme l'ont fait certains tout simplement voilà ma position est-ce qu'il revient ça je sais pas lui je peux pas te dire mais je ne pense pas parce que s'il était vraiment innocent je pense que BG News aurait pu apporter des preuves depuis le temps à moins qu'il y ait une décision de justice derrière qui soit faite mais là je ne sais pas du tout il faudrait leur demander directement quoi il faudrait leur demander une équipe française non il n'y aura pas d'équipe française au Brésil le choppe malheureusement les mini-lames qui ont fait qui ont fait 4ème et seulement les deux premiers de chaque pro-ligue étaient qualifiés quoi donc on verra ça quoi je vois que ça tape dur ici bien sûr que ça tape dur comme toujours et c'est magique comme toujours bah c'est ça le pain c'est pour ça que ça me dérange un peu mais après à part ça je vais te dire c'est tout quoi je suis d'accord avec toi aussi Kabilou après ça n'empêche que ça reste interdit quoi je suis déçu de t'entendre dire ça de quoi Kato qu'est-ce qui est déçu de t'es déçu par quoi ma petite Kato dis-moi tout oui il a fait une grande chose quand tu vois il est énorme Kabilou par contre du cam sur notre petite Kato wow appreuve en vidéo que para plus B que Moss est de la merde et qu'il y a 0 sinon dans ce cas il y a beaucoup de joueurs qui ont une macro ah ils ont qu'à je suis d'accord c'est pour ça que comme je vous dis l'utilisation de macro est interdite après si Moss fait de la merde je suis totalement d'accord là dessus mais pour moi comme je vous dis après à partir pour moi c'est pas assez transparent c'est ça qui me dérange dans cette affaire après s'il y a vraiment l'utilisation de macro c'est interdit par ESL donc à partir de ce moment là c'est indéfendable s'il n'y a pas eu d'utilisation de macro dans ce cas là c'est intolérable de la part de ESL mais bon tant que c'est pas assez transparent pour ce qu'on puisse se prononcer ils n'ont rien fait pour aider Shaiko c'est étonnant c'est que tu sais ce que ça me regarde pour ESL la structure ah j'ai pas dit ça du tout j'ai dit que si jamais bien au contraire ils ont tenté des déchets mais j'ai dit que s'il n'y avait pas eu de solution pour le moment allez attention le kill qui va pouvoir être pris ici non ça n'est pas pris dommage ici de la part de Canadiane je te réponds juste après Katou bien joué ici de la part de Canadiane qui est mis de Vandal et on va du coup pouvoir en profiter pour poser ici le désamorceur bien joué de la part de Young qui est mis de Neptune et on va pouvoir reposer ici le désamorceur bien joué de la part de Bexley mais c'est attention les kills qui se font dans tous les sens il ne reste plus qu'Isely ça sent le 4-1 ici côté Continuum et ça va être compliqué il ne reste donc plus qu'Isely qui se retrouve tout seul allez attention ouais le kill qui va être pris non Isely qui a réussi à fuir ici qui prend le premier kill et voilà qui est bien attendu par Canadiane très bien joué de la part de Canadiane qui prend donc le kill ici sur Isely très bien joué de sa part alors donc pour te dire qu'à tout non je ne dis pas que les BG News n'ont rien fait j'ai dit que justement ils ont fait beaucoup de choses c'est pour ça que ça a pris du temps cette affaire sur potentiellement etc mais ce que j'ai dit c'est que si Shaiko n'est pas innocenté à l'heure actuelle c'est qu'on n'a pas de preuves irréfutables côté BG News et si on en a une ça va être attaqué en justice c'est ce que j'ai dit mais j'ai dit que là dessus après il n'y a que les BG News qui savent s'ils ont fait une attaque en justice on ne le sait pas mais j'ai absolument pas dit à tout que les BG News n'avaient rien fait bien au contraire sinon dès le début ils auraient exclu Shaiko et ils l'auraient remplacé donc c'est pour ça qu'à tout j'ai pas du tout dit l'inverse c'est pour ça que je ne comprends pas ce que tu n'as pas compris en fait dans ce que j'ai dit et bah Isoca ouais on m'a dit que c'était différent etc mais je suis d'accord que c'est pas clair et c'est pour ça qu'on demande plus de transparence là dessus de quoi lutin tu parles de qui j'étais arrivé en cours aussi bah il n'y a pas de soucis Katou mais non mais non t'inquiète pas après comme je te dis par rapport justement à d'autres personnes dans la commu moi c'est enfin on en parlait d'ailleurs sur le stream Asis 4 c'était quand jeudi soir ouais comme quoi moi ce qui me dérange c'est vraiment une moque de transparence après moi je suis quelqu'un de très légaliste c'est à dire que si il y a un macro c'est normal qu'il y ait sanction mais que de la façon dont c'est fait c'est pas assez transparent et que ça peut laisser place au doute et que SL n'a rien fait pour lutter contre ce doute quoi donc voilà mais comme je vous dis après pour moi ça ne retire en rien au skill de Shaiko qui était très très bon effectivement une macro ça peut être aidé mais ça ne retire en rien à son skill mais après par contre s'il a effectivement utilisé une macro pour moi c'est un missile voilà ma position moi personnellement ouais ouais après je suis d'accord Kato mais c'est bizarre quoi alors Akuma si je ne suis pas fatigué par en revenant de ces matchs ici je pense que oui mais de toute manière il y a Supreme qui le fait d'ailleurs ce sera Supreme joue l'annonce qui sera là pratiquement tous les vendredis pour faire toutes les comme cup moi je serai là pour aider de temps en temps en sachant que du coup bah voilà pour permettre à Supreme aussi d'amorcer son meilleur retour possible sur PC je lui laisserai toutes les finales même si je stream pour effectivement le booster un peu et pour qu'il puisse s'entraîner parce que Supreme a quand même fait du bon taf à la Paris Games Week logiquement quoi on ne sait pas le parrain c'est pour ça que c'est compliqué tant qu'on n'a pas la vraie version c'est difficile de prendre position attention dommage de la part de Canadien ici on a tenté mais c'est rien passé alors la macro c'est quoi Falkey en fait c'est quand tu appuies sur une touche et que ça fait une combinaison de touches par exemple j'appuierai sur une touche qui me permettrait de me pencher de viser de tirer et ça tu peux le faire avec une seule touche c'est possible avec certains logiciels et d'ailleurs c'est ça le problème c'est qu'on ne voit pas ce logiciel de macro apparaître donc c'est ça aussi qui porte la confusion c'est bien le problème moi j'en faisais des macros sur d'autres jeux attention on doit jouer de la part d'NVK attention on est craint que si on profite aussi sur cette balle de match pour l'instant 3 vs 4 il y a 3 balles de match ici pour les Continuums je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure 3 balles de match pour les Continuums c'est très bien joué pour l'instant côté une famille attention en plus on est en train de tomber du côté de vertical le 2 vs 4 du coup en faveur des Continuums je vous rappelle que si les Continuums remportent ici ce round ils sont tout simplement champions Nord-Amérique et ils auront le seed numéro 1 et ça ne passe pas loin encore une fois du côté ici du Blackbeard allez NVK qui va peut-être être joué tenté de jouer agressif ici on va tenter de relever vertical ah ouais en plus Vandal qui est vraiment mis en difficulté le drone déco qui est venu le chercher bien joué de la part d'NVK le 4 vs 2 attention il a été relevé easily mais on est vraiment c'est très compliqué le drone déco en plus quelle information Yung qui prend le kill attention ici vertical mis en difficulté par NVK et ça passe ici pour NVK très bien joué NVK sa victoire ça fait donc 5-1 et ouais juste parfait énorme ce que viennent de faire les Continuum pour cette victoire 5-1 y'a pas à dire ils ont été au-dessus les MFamil voilà c'est ça qui me dérange avec les MFamil c'est qu'ils ont réussi à battre les les ROG mais au final on voit que ça tient pas ça tient pas quoi il manque quelque chose les Canadiennes qui a été le meilleur joueur ici avec 6 kills 8 pour Yung ouais non ça a été assez incroyable et donc victoire 2-0 des Continuum qui sont donc seront champions ici N.A félicitations pour les MFamil – Sous-titrage FR 2021